Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Drummer 3 en multi. On est avec Gaelden et Katox, salut Gaelden et salut Katox. Salut. Et on s'était quitté, alors il y a longtemps pour nous, parce que ça doit faire bien trois semaines qu'on n'a pas tourné je pense. C'est même un peu plus. Deux ? Non, deux ? Oh non, je pense trois. Je pense trois. Il y a eu l'heureux événement, il y a eu le moins heureux événement, je pense que ça fait trois. Et on s'était quitté juste avant une bataille Gaelden. Surtout, le dernier tournage, j'en étais sur la version 1.0.3, je crois. Tout à fait, depuis le patch est sorti. Le patch 1.1 est sorti. Ça va être sale quand même. Ouais, ça va être... Ouais, ça va être très très sale. Cette petite bataille, donc du coup, Katox a pris la main sur l'Empire, donc il va arriver dans deux minutes. Putain, c'est long. Est-ce que tu peux le faire arriver derrière toi ? Avant, tu pouvais faire ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de zone pour le faire arriver derrière toi cette fois. Dans la ville directement. Moi, je peux pas le déplacer, là. Je sais pas si toi, Katox, tu peux le déplacer. C'est derrière la ville, y'a pas moyen. Alors, j'ai aussi... Alors, il y a encore quelques bugs, malgré le patch, malheureusement. Et je crois avoir aussi entendu parler d'un bug comme qu'on pouvait plus forcément déplacer les renforts. Mais non, t'as l'heure de réussir à le faire, donc ça a l'air net bon. Bah ouais. Donc moi, cette fois, maintenant, ils ont ajouté la possibilité, je suis complètement spectateur. Donc je devrais pouvoir faire vraiment un truc cinématique. D'ailleurs, je vais vite teuf regarder, est-ce qu'on a accès aux commandes ? Parce que j'avais cherché la dernière fois, et j'avais pas vu de... Vraiment de cacher... Cacher complètement l'interface. J'ai pas l'impression qu'il y avait une manip. Que bien sûr, en trois semaines, j'ai complètement oublié de chercher. Je suis sûr qu'il y en a une manip. Ouais, c'est un truc à la con. Control-shift-K, enfin c'est un truc un peu... Tire alt, maintenir mage... Nanana... Ok. C'est vrai, très très intéressant. Si tu fais T, il y a un truc. Utiliser la zone d'apparition suivante. Non, t'appuies juste sur K. K comme cacher l'interface. K comme cacher l'interface, exactement. K comme Kiden, en anglais. Kiden. Kiden. Ah bah voilà, là, ça va être propre là. Mais en plus, on va pouvoir voir les unités de Tzinch qui sont quand même sacrément classe. Il faut dire ce qui est. Par contre, du coup, je ne vois plus rien du tout, donc tu me diras quand tu es placé, Gaelden. Ouais, bah pour l'instant, je ne suis pas placé encore. Donc, tu avais une... Non, je crois que tu n'avais pas d'armée. Il n'y avait que la garnison de la ville. Ouais. Il y a l'armée en renfort. Et avec la nouvelle mise à jour, si j'ai bien lu, il faut faire attention aux incendiaires de Tzinch. Oui, j'ai lu la même chose. Parce qu'il paraît qu'ils ont eu un bon bœuf. Les chars incendiaires ? Non, les incendiaires en général, je crois. Les incendiaires. Ça ressemble à des espèces de robes de chambre animées. Ouais, ceux qui sont au sol, là, ouais, je vois. J'aime bien le concept de la robes de chambre animée. Puissance des armes, 46. Mais il y a une jauge qui laisse sous-entendre que sur certaines compétences, ils pourraient se multiplier par 4 ou 5, cette puissance des armes. Non, mais tu regardes leur unité, tu regardes la puissance des armes, tu as un petit curseur qui te dit jusqu'à où ils peuvent le booster. Et il est vachement à droite, quoi. Alors, les chevaliers de la ruine, ça aussi, c'est un truc. C'est ça, magique. Détruisent les armures et rendent l'ennemi vulnérable aux attaques enflammées. Ah bah oui, parce que pourquoi pas ? Euh, prier pour nous. Et surtout, j'ai mis personne du côté des renforts, parce que je ne sais pas trop qui je peux mettre du côté des renforts. En plus, ils arrivent tôt, hein ? C'est quand son armée va débarquer et puis elle arrive... Elle va tracer sur le sang. Elle va tracer sur le sang, je sais pas, j'ai pas l'impression... Bah, tu pourrais éventuellement, ouais, mettre un minimum du côté gauche pour tenir le temps que Katox arrive dans le dos et les écrase, quoi. Bah ouais, sinon je fais ça. Et puis de l'autre côté, tu tankes... Il doit tenir deux minutes, quand même. T'as quand même des horreurs et t'as les enfants de Teen, je crois. Ouais, j'ai laissé mes gardes de Tsar qui vont pouvoir... En plus, il a mis des horreurs exaltées, parce que pourquoi pas ? Ah bah, tant qu'à nettoyer, autant faire briller. C'est ça. Graphiquement, ils ont une tronche. Ah ouais, elles sont... Ah, tu vois, la différence, hein. Plus classe. Vénère. Avec des cornes, avec des bijoux, des belles griffes en or massif pour découper les armures. J'avoue que ça va être tendu, quand même. Il faudrait que je redemande à Sigiron, parce que je sais qu'il y a une combinaison de touches, où tu peux cacher l'interface, mais où quand tu pointes une unité, tu peux quand même voir ses capacités. Bon, on est... C'est pas du mal. Quand tout veut. Eh ben, je veux pas, mais j'ai pas bien le choix. Une tour level 1 ici, une tour level 1 ici, ok. Allez, c'est parti. Start. N'oublie pas que tu peux te donner des ordres de tir autour. Ouais. Genre, focus les gros trucs. Après, c'est des tours level 1, donc ça va pas forcément être... Ah, mais toutes ces unités volantes qui arrivent là. Chevalier de la ruine de Tsiensh qui vole là. Premier, il va falloir s'avancer. Il a un duc du changement. Ah oui. Oui. Pourquoi il parle ? Ah, c'est sympathique bâton tentacule. Putain, c'est très... Oh non, merde ! Putain, les unités sont... Sont... Tirailleurs. Oh putain. Ah, ils ont remis Tirailleurs par défaut qui s'est activé. Quelle merde. Ça, c'est pas cool. Hésite pas à mettre pause, hein, si t'as besoin. Ok, alors ici, ça se passe comment ? On a des petits... Ça, c'est des gardes du Tsar qui combattent les enfants de Tsiensh. Ils ont leur chance, hein. Ah bon, l'armure brisée, ça fait un peu mal aux fesses, mais... Qu'attaque tu peux mettre en poste ? C'est en gauche, moi, je vais avancer les gardes du Tsar, à mon avis. Oui, je vais le faire, mais... Euh, bon, c'est... Bon, là, ça devrait le faire. Qui c'est qui s'est enfui, du coup ? Qui n'aurait pas dû ? C'est les lanciers, euh... Ah oui, les... Les cossards de base, là. Ouais. Ça, c'est chiant. Bon. Le duc du Choc, il se fait de plaise. Le char incendiaire, il souffle quand même, hein, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que les sœurs... Par contre, je vais pas te faire... Je passe en x05, hein, parce que... Vas-y, vas-y, c'est... C'est toi qui gère, hein. C'est ta bataille, c'est déjà bien assez la merde. Ah, il a un héros, plus un champ de fer, quoi. Plus un seigneur. Mais moi, cette petite saloperie qui se balade, là... Tu préfères que je vienne à l'arrière du front principal, ou que je rentre en ville par le côté ? Euh, rentre en ville par le côté, va. Bon, l'avantage, c'est que les incendiaires vont bien vider leurs munitions sur toi, quoi, mais... Ouais, mais alors, l'inconvénient, c'est que mes cos-armes expires avec l'ence, ils se font mes découpés en tout. Ouais, bah, d'un autre côté, franchement, s'il y en a qui doivent se faire découper, il vaut mieux que ce soit eux, hein, quelque part. Je ne veux pas que tu peux recréer des tours et autres. Ouais, ou améliorer les existantes, ça peut... Je pense que je vais prévoir l'arrivée des renforts, aussi. Parce qu'il y a quand même la même armée qui va nous débarquer dessus. En double, quoi. Un peu de bol, le... Je ne veux pas mal parler, mais ce n'est pas les renforts de l'Empire qui vont aider. Je crains que les renforts de l'Empire ne puissent guère aider. Oh, il ne faut pas dire ça. Vous avez vos chances, quand même. C'est censé être une victoire close. Non, 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 c'était une défaite. Une défaite close, oui. Bon, les Horreurs Rose tirent dans le tas. Elle touche... C'est marrant, on voit le tir à mi des Horreurs Rose, parce que du coup, quand elles tirent sur les amis, il y a les symboles de boucliers qui... Je ne voudrais pas s'en foutre. Ça y est, les boucliers sont tombés, du coup, elles vont se faire défoncer la tronche. Ah, j'ai mon... Les gardes Dutsar font le taf, quand même. Ah, bah, heureusement qu'ils sont là, parce que... À gauche, t'as d'ailleurs des gardes Dutsar qui glandent, si tu veux. Ah oui. Je vais... Rabattre... C'était quoi, ça ? Vers le centre. La cavalerie de base. Ouh, il y a eu un gros lag avec l'arrivée des renforts de nous. Le Duc du changement qui tape sur la tour, ça va, je pense que... Je pense que la tour, elle ne va pas tenir longtemps. Si, non, il ne tape pas dessus. Ah non, il tape sur ton champion, sur ton patriarche, pardon. Ouais, bah, le patriarche... Paie à son âme. Vérifié. Je pense que c'est le mot, hein. Vu ce qui lui reste... Bon, ce froid a quand même tenu, hein. Mine de rien. Alors qu'il n'y avait que des caussards et de la cavalerie légère. Parle. Il a tenu rien du tout. Bah, il a tenu le temps que les renforts arrivent. Il n'a pas fait beaucoup de DPS, mais bon, tes unités d'élite n'étaient pas là. Là, il perd bien du temps à défoncer les gens plutôt que de prendre l'hubstruck. Donc, ils se prennent en plus qu'à dos quelques sorts et quelques tirs de tour. Ici, c'est le repli. Alors là, il y a des guerres du Tsar qui résistent seuls. Ils sont passés où les autres horaires roses ? Je viens de terminer avec mes caussards. Oh, j'ai... Là, l'Empire arrive ! L'Empire arrive ! Ah oui, moi, comme ils sont colorés, on dirait presque de Cinch. Oh, ces couleurs, quoi ! C'est quoi ces couleurs, la vache ! Ah, ce jaune-rouge bien voyant, quoi ! Ah, putain, c'est moche. Là, c'est le Talab-Eckland, hein ? Ah ouais, là, c'est le Talab-Eckland, ouais. Je pense qu'on a bien saisi le thème. Bon, ça y est, le front principal s'est effondré. Les renforts, là. T'as mis quoi pour tenir, du coup ? Ouf, trois unités de caussards lourds ! Caussards en armure, caussards en armure, caussards en armure, ouais, ils vont pouvoir encaisser un peu, quoi, mais oui, effectivement... Il est à la portée, lui, d'ici, putain, il est à la portée, d'ici, quoi. Bon, après, ils font un max de tir à mi, hein, c'est le bon côté, là. Alors, attends, je ne sais pas où sont mes tours, tu peux mettre en... Ah, tu peux mettre des tours, des tours, toi aussi. C'est défenseur aussi. Ah, vous gagnez tous les deux des points ? Ah, c'est bon, ça ! Ah ouais, c'est... du coup, c'est deux... C'est deux réserves différentes. Est-ce que c'est partagé, c'est ça, la question ? Eh ben non, parce que là, il me reste... On est cinq, ça en aide. Petit tour de niveau 3, là, qui va tomber, hein, ça va aider. Bon, là, j'ai fini, mais... En même temps... Ça, c'est propre. Ça, c'est bien entamé. Bon, là, les munitions, elles ont fait le taf. Plus de munitions pour les incendiaires. Ah non, pour le broyer d'âme. Pourquoi ils me disaient les incendiaires, ce coup ? Bon, là, ils tirent sur la tour, à la limite... J'ai envie de dire grand-mien leur face. Ouais, le problème, c'est... En fait, le temps que tes renforts arrivent, la vie sera déjà tombée, quoi. Je pense bien, ouais. Oh, mais ne soyez pas négatifs. En fait, ils sont arrivés, ils étaient déjà très fatigués, donc... Ah, en plus ! Ouais, c'était en marche foncée, sûrement. Bon, ça va, vous allez avoir deux tours level 3. Là, il est où le point de renfort de ça ? Donc la tour, elle ne va pas tomber tout de suite. Il y a le temps de faire du bon DPS. C'est vrai qu'il a tellement d'unités volantes. C'est ça, ouais. C'est vrai que les chevets de la ruine, qui étaient en déroute, qui reviennent, quoi. Quelle douze. Et ils ont plus rien comme vie, quoi. Tiens, ils se sont fait défoncer par qui, vous ? Ah, putain ! Ohlala il va y aller, laisse tomber Où est l'Empire ? Ah ouais putain c'est compliqué Pas trop lui demander J'ai aucune chance L'Empire en fait il va arriver et il va reprendre la ville C'est ça Reprendre la ville faut le dire vite Aïe 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 Rah le Duc du changement, il a pris des dégales Le Duc du changement, non putain Ah y'en a deux en plus quoi Ah putain Ah y'a deux armées Ah la vache quoi C'est sale Derrière avec glaive elle tente hein Putain comment ils volent quoi Il en reste 8 Faut pas tenter mon temps Et puis alors même ces incendiaires Ils traversent la barricade Ils en ont rien à foutre quoi C'est même eux, ils lévite C'est pas des unités volantes Mais ils lévite suffisamment Il me reste plus qu'une seule unité Vas-y Katox, fais une charge dans le dos de ces chevaliers du cao Ils sont face à toi C'est Ton heure Ah bien la son je crois Bah après Tu peux toujours filer des unités à Gaelden Katox non ? Si vous voulez Je vous sens un petit peu négatif quoi Je vois pas pourquoi La tour a été Elle s'est fait mais éclater en deux secondes Tu te fais tirer dessus hein Franchement enfin Ouais il y a un moyen là Reprendre les points qu'ils ont abandonnés derrière eux Reconstruire des trucs Ouais je suis pas sûr de miné Mais bon je reconnais que je suis peut-être un peu miné Mais bon je reconnais que je suis peut-être un peu miné Parce que là il va choper le centre Et en fait du coup ça sera perdu La bataille sera perdue en soi Bah pas si vous arrivez à le re-choper avant On est d'accord que c'était pas gagner d'avance Ah je suis pas en des ondes total Putain ces boucliers C'est vrai que c'est tellement de la saloperie aussi Bah ils les ont bien nerf Enfin Ah ça suffit à foutre la merde quand même Le temps que je monte au dessus C'est une salag à cause de ma connexion Ou on est en 05 là ? Moi je suis en x1 Mais ça lag C'est peut-être la connexion Ma connexion est pas ouf non plus là Ah ouais ça monte vite là Qu'est ce qu'il fait avec ces déchus là ? Il a tenté de prendre le pot Je suis pauvre Je sais pas ce qu'il fait Bon il les fatigue hein faut se dire Tant mieux Moi j'ai plus d'unité hein Pour info Voilà Nous avons perdu le dernier point Ça semble déroute Bah voilà C'était une effaite de justesse Mais pas trop de justesse quand même Ouais Ouais franchement ouais Ça aurait presque valu le coup Je me demande de défendre plus haut tu sais D'être beaucoup plus compact et de défendre plus haut On aurait perdu les points de ravitaillement plus vite mais Le problème c'est qu'ils ont une telle force de D'éclatérant en 2-2 C'est pas tenir C'est un peu comme Tener une ligne face à cornes quoi Le DPS c'est compliqué ouais Il aura perdu 1, 2, 3, 4, 5 unités C'est pas ouf Il va falloir vous reprendre hein parce que bon Moi je gère cornes mais je vais pas pouvoir arriver tout de suite Par contre si t'as besoin de financement Y'a moyen que je puisse t'en donner un peu je pense Bah écoute ça c'était qu'une garnison donc Je sais Ça fait tellement de temps qu'on a pas joué que Bah je crois que c'était ta dernière ville hein Surtout Bah tiens il me la laisse Il me la laisse il est gentil Ah oui je me souviens d'accord Il a juste pillé à mort Faut que je recale la caméra là Je sais pas ce qui est fou Voilà Et du coup l'armée du Talabekland a disparu Non il a dû pousser et la finir Bah non il est en marche forcée Elle était considérée comme perdue ? Ouais elle est considérée comme perdue Elle a participé à la bataille en marche forcée Ah oui Ah la tristesse tu veux un accès militaire toi Vas-y passe Bah oui je viens de perdre son armée Normal C'était pas lui c'était quelqu'un d'autre Alors Nous du coup Quelle était la situation ? On avait pris le château Ok je me souvenais plus si on avait pris ou pas On avait pris le château parfait On avait réussi à le repousser Là il y avait une armée qui se repliait Oui Oui On l'avait bien endommagée Ça fait plaise Normalement on avait une armée ici aussi C'est ça ? Moi je vois une petite armée qui avance En mode marche là Alors Elle est pile Elle est pile à choper Moi aussi Je peux l'attraper aussi Ça peut être l'occasion de se venger un peu Ouais ouais Ce sera Ce sera une... De l'autre côté C'est pas loin non plus De toute façon Gerslev il va la réattaquer Et puis la finir je pense Oui oui Bah tu Après la question qu'il se posera C'est Est-ce qu'il va descendre Sur l'Empire Ou est-ce qu'il est plus ou moins codé Pour attaquer le joueur ? Il va venir vers toi hein Dofis Je pense qu'il va venir vers moi Moi L'optique ça peut être de me mettre en fufu On va essayer de se faire un peu de ça Pour booster un peu les revenus Je vais essayer Moi je vais reculer à Katox Je vais te laisser lancer tout seul Je vais reculer Je vais te mettre en fufu Histoire de... De faire genre euh... On me voit ou me voit pas Ah Vainqueur rivaliste d'Ursune Ah ça a été fait en auto j'imagine Si ça me met ça Ouais ça... Ça va pas ouf C'est aucun problème Ça change Allez on va commencer Continuer d'avancer Niveau corruption Là on arrive à faire des trucs Oui C'est propre Par contre ça euh... Est-ce que c'est bien une bonne idée ? Je suis pas convaincu Si ça va venir vite Ah ouais j'ai plus de héros C'est vrai qu'il m'avait défoncé mes armées Croissance moins 110 Et on en gagne quand même Ah ouais on a 200 de bonus de faction Et forcément ça joue Euh... Cours de givre Pour l'instant on va se détendre Toi tu glande Alors du coup ce bâtiment est-ce qu'il était vraiment intéressant ? Parce que je l'avais pas fait En plus il a un malus 150 1700 Pour gagner 50 C'est peut-être pas ouf On va plutôt économiser pour ça Ouais D'accord Là On va faire des choses ici Euh... Un coup de recrutement Ouais On était au max On était au max hein Donc la croissance on s'en fout un peu On va détruire ça J'ai terminé un tour Ok On s'en saute Allez On va économiser un peu Pareil Ah il a une armée pleine Je me sens là qu'il y avait toujours une armée pleine Pour protéger les villes là Je la voyais pas Elle Elle te voyait Tiens Et tu repasses dessus un petit coup Oh tiens Oui bah c'était prévisible Franchement je m'y attendais pas moi Et te l'a rasé Te l'a rasé ce que c'est Ah puis il se téléporte après pour le fun Parce que pourquoi pas Dans votre dos Ah c'est des armées qui se téléportent Ca vous aussi Il y a des alliances militaires Bah au final c'est pas pire que le tunnel Mais c'est vrai que le problème surtout c'est que Elles peuvent faire ça après avoir attaqué quoi Haute couture c'est quoi ça ? Corruption de ce neige plus 5 Parce qu'il y a une couturière qui s'installe Qui fait des vêtements qui sont presque une seconde peau S'il vous plaît Bon ça c'est nul Ouais Ca c'est nul Croissance Non c'est nul Ca c'est nul Nan c'est nul Ca c'est nul Ça c'est pas mal Bon du coup Il est resté derrière Et il va mourir Alors du coup, si jamais il voulait venir, il aurait genre 1, 2, 3, 4 armées, juste 4 armées, tout va bien, pas grand chose, franchement, merde, je suis en train de faire un truc, qu'est-ce qu'il se passe, c'est l'attaque, c'est moi, c'est moi, c'est vengeance, et puis du coup, il fallait 2, pas de stress, non, non, je m'en fais qu'une, je m'en fais, c'est propre, bon, pour l'instant, j'ai ma fenêtre devant, donc je vois absolument rien de ce que t'as fait, mais d'accord, t'as attaqué celle-là, et Boris de son côté s'est replié, bon, moi, il faut que je me trouve des petits gros manches, je crois que j'en avais commencé à en avoir un peu, ouais, qui viennent de chez, de chez Gaelden, de quoi, j'ai réussi à recruter des petits Grom qui viennent de chez toi, ah, d'as, construis un bâtiment, revenu du commerce, ouais, j'avais tout oublié de faire ça pour avoir un petit peu de son, ouais, on avait tout oublié de le faire ce truc, tant pis, allez, c'est parti, ici, est-ce qu'on peut faire un truc intéressant, ça, clairement ça, il nous faut de la thune, et pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est commercer, je vais quand même jeter un oeil, vite fait, s'il n'y a pas autre chose, ça, non, pourquoi il me dit que, ça, c'est level 1, fume la moquette, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ici, non, ici, temple de manana, manana, coup de construction en mer, combat en mer, c'est ce que je vais faire avec du combat en mer, sérieux, je, non, bah, la thune, du coup, c'est parti pour la thune, allez, on avance un peu, de toute façon, il faut qu'on y aille, on commence quand même à avoir des armées un petit peu plus d'élite, si on peut utiliser ce terme, l'autorité, ça pique le cul, par contre, besoin d'autorité, parce que t'as deux héros, qui répondent à la corruption, ouais, bah, elles baissent quand même, mais pas suffisamment, j'avais pas des héros qui se baladaient, ils étaient tous dans les armées, bah, non, ils sont tous dans les armées, toi, t'aurais peut-être mieux à foutre, en fait, allez, hop, sors de là, toi, c'est pareil, il est temps de se bouler les fesses, baisser, aider un peu la corruption à baisser, puis aller foutre un petit peu la merde, il y a une armée des cons de vampire qui est là, ah ouais, ils sont là, les cons, il y a Igeroth, tu sais qu'il y a Igeroth qui avait été récupéré par les ogres, et il y a une armée des cons de vampire ici, j'avoue, ah, ils sont moches, ono von Karstein, pourquoi pas, ouais, écoute, hein, si elles se tapent sur les ogres, ça m'a toujours aidé, hein, non, visiblement, ils sont pas en guerre, toc, c'est bon pour moi, alors, que va faire, euh, crâne rouge, pas grand chose, si, non, attends, qu'est-ce qu'il fait, il se déplace en marche forcée par là, pourquoi pas, tac de non-agression par Orland contre 1500 PO, vas-y, donne moi 1500 PO, c'est que ça se prend je pense, hein, il a la gestion de la diplomatie, ce jeu est toujours aussi bon, bah, en plus, sur ce, sur ce, cette campagne là, quoi, alors, il vient, il vient attaquer ma vide avec, quelques unités, il est niveau combien ? 1 son chef, 3 ici, j'avais une garniture, et ce qu'on pourrait tenir, euh, il y a ces Minotaures du chaos qui peuvent être, qui peuvent faire chier, là, oh, il y a moyen qu'on tienne, quand même, Même en marche forcée je peux pas venir de toute façon. Alors qu'est-ce que t'aurais comme possibilité toi ? Tu luttes ? Katox tu vas faire quoi toi ? Je vais essayer d'aller frapper la... Tu vas l'entraper à la de là-bas. Ah bah c'est sympa ça ! Il doit être formidable ! En résolution auto... Et bah voilà ! Bien joué ! Bah ça va ! Et vous arrivez petit à petit à nettoyer là ! Ça va être la contre-attaque bientôt ! Je vais aller reprendre Gerslev moi je pense hein ? Reprendre... Alors du coup... J'avais dit attaquer l'unité hein... 34% de chance c'est pas ouf mais... Échec forcément... Ouh ! Ils ont des armes de cinch... Toi tu fais quoi ? Entraver la reconstitution... Ça sert à rien du tout ça... Oh y'a même euh... Les comptes euh... C'est n'importe quoi... Les vampires qui viennent... C'est quoi cette garnison ? Oh putain ! C'est quoi cette garnison de fou ? Oh putain ! Oh ils ont une fortification level 3 les fumiers ! Putain ! Ça va tellement piquer les fesses ! Je suis la Storm ! Alors si je me mets en marche forcée à tout hasard... J'arrive jusque là... Enfin c'est un lia qui calcule mais pour être pile poil lors de portée de tes armées... C'est ça ! C'est tellement insupportable ! Euh... On va se rapprocher par là... Ça nous permettra au prochain tour soit d'attaquer là... Soit d'aller un petit peu plus loin par ici selon ce que ça donnera à Zoyshenk... Alors ici ça sert à rien de sortir parce que je serais trop loin... Euh... Ouais... Rang du seigneur... On s'en fout de... Ça c'est naze... Ouais... Beauf... On va prendre ça hein... Des petites attaques enflammées pour les petits Grom... Ca reste potable hein... On va pas s'en plaindre... Niveau commerce... On exporte plus que 45% donc ça sert à rien d'en construire plus... Donc on va économiser... Euh... Mais on va arrêter l'épisode là... Dès que t'auras terminé ton tour Galden si t'en as pas pour trop longtemps je sais pas... Euh... Non je fais juste un peu de recrutement et puis... Mewi... Cannot... Be honest... Ah j'avais pas vu il a ramené une autre armée là... Ah oui ça change un peu la donne en fait... Bien d'ailleurs... Euh... Ouais... Battle of the Motherlife... Bah tant pis... Y'avait un démon qui était trop gros derrière je le voyais pas... Il était bien caché... Il était trop bien caché... Euh... Bah c'est pas grave... On verra si on arrive à tenir s'il nous attaque... J'ai quasiment fini... Euh... Bah dans tous les cas de toute façon pendant que tu termines on va arrêter cet épisode là... J'espère qu'il vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire... Et on se dit à très vite pour la suite hein... Merci à toutes et à tous ! Salut ! Salut ! Tu sì, tu sais… Bonne voici ! Et à tous ! Et je vous pose troll drauf dans un truc... Comme si j'avais l' también fait un curi de quieres en touteätç Mae ev Ish labanPIpe...